Je vais te rappeler, je vais te rappeler, je vais te rappeler, je vais te rappeler, je vais te rappeler. Ok, parle, parle, parle. Oui, tu vas le battre parce qu'il est fatigué de mort, mais tu hérites automatiquement la malédiction. On monte, on descend, tu le reçois. D'accord, même si papa ne tombe pas la bouche, tu es déjà mort. Non, tu sais papa. Je ne suis pas progrès là. Je vais te rappeler. Oh, la vieille, tranquille la vieille. On va y passer. Oh, la vieille. J'aime tout ça. La vieille a 42 points. Enfant, honneur son père et ta mère. Combien d'enfants sont mouillés pour ça ? Combien ? Combien sont mouillés ? Parce qu'ils ne savent plus comment parler à leur père, comment parler à leur mère. Parce qu'ils suivent les films à la télé. Tu penses que les blancs sont un modèle ? Ils sont un modèle ? Vous passez vos temps à suivre les films ? Ce sont les films qui vous éluent. Mais ils sont tous mouillés. En leur réflexion en Christ. Nous, on croit en nous. Nous, on croit en nous. Nous, on croit des valeurs. Vous pensez que quand ces gens-là prennent leur père et leurs parents, ils vont les mettre dans les hospices ? Ils les abandonnent dans les hospices ? Vous pensez que ça, c'est la bénédiction ? Il faut aussi, parfois, vous exposez les enfants. Bon, écoute, il faut dire à ton père. Là, c'est vraiment qu'il parle. Dis à ton père qu'il faut qu'il me laisse parler. Comment tu vas prendre l'enfant qui va devenir juge entre toi et elle ? L'enfant que vous avez fait. Mais tu exposes l'enfant. Va prendre une tante ou le frère de la mère. N'utilise pas l'enfant. Hier, tu étais enfant. Mais quand tu as grandi, il faut que tu arrives vraiment à ton père. Ah ! Vous envoyez l'enfant à l'abattoir. Vous l'envoyez à la malédiction. Un enfant, même s'il a grandi, il reste un ? Et nous avons aussi des enfants. Ah oui, papa, écoute. Bon, quand j'étais jeune, vous voyez que moi, tu m'as traité, maman. Maintenant, j'ai grandi, moi, j'étais pute. Ah, j'étais pute. Ok, pute, papa. Mais la vérité, c'est que... Tu sais, quand tu m'as raconté là, maman voudra parler de ça. Amen. Est-ce que vous comprenez cela ? J'aime pas, parce que la question, pourquoi ? Je vous dis, la malédiction. Non. Beaucoup de jeunes pensent que c'est parce que tu vas réussir, tu as réussi tes études, tu as un bon poste, tu restes dans les affaires, etc. Et écoutez, la réussite de quelqu'un, ce n'est pas pendant qu'il est en train de mourir. La réussite de quelqu'un est en train de mourir. Amen. Comment il fut où ? Amen. La vie n'est là que Abraham. Pourquoi on dit qu'Abraham a réussi ? Parce que quand Abraham est mort, vers la fin de ses jours, il a réuni ses enfants. Hallelujah. Il a donné des cases à chaque âme. Abraham n'est pas allé vivre au projet des enfants. Abraham a vécu sur la barre et c'est que lui-même il a fourni. Comment comprendre que quelqu'un... Et ça, c'est ce qui se passe, chers enfants. C'est le même temps que vous travaillez votre culture. La réussite, ce n'est pas pendant que tu es chère. C'est sérieux. Quand tu auras 70 ans, 80 ans, marcheras-tu avec les babouches ? Après que tu aies marché avec toi ? Les talons. Les talons ? Tu as un parasoleil ? Maintenant que ton parking avec plein de vins, voit-tu ? Mangeras-tu quoi ? Du pot au chocolat ? Maintenant que tu as mangé du caviar, on ne sait pas quoi. On mange ton pot au caviar. Quatre mots. On mange le caviar. Vous comprenez mon problème ? Voilà. Hein, Valérie ? Tu comprends mon problème, non ? Voilà, moi, on a pas le caviar. Bon, on a... On a pas ? On a pas ? On a la famille, non ? Bref. Non, après, c'est que j'ai besoin de comprendre les autres. Réparer votre futur à partir de... Ne pensez pas que la réussite scolaire est forcément synonyme de la réussite d'une vie. Ne pensez pas qu'obtenir de grands postes pendant que vous êtes forts est forcément la réussite d'une vie. Ne pensez pas. Il y a des principes qui favorisent la réussite. Et il y a des principes. Quand les principes sont violés, ça conduit subtilement, mais assurement, vers l'échelle de la vie. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est ça que je veux vous transmettre à ce moment-là. L'église doit perdre une référence. Le chrétien doit perdre une référence. Il faut parfaitiser une personne. Donc, on peut retenir que... On va résumer que la malédiction est l'ensemble des mauvaises paroles prononcées contre une personne afin qu'elle soit victime d'un malheur. Ensemble. Vous pensez qu'une mère, même si une mère est là, même si elle ne parle pas, qu'elle est là. L'enfant, en fait, lui manque du respect. Ah ! Jean. Je crois qu'il n'y a pas de Jean ici. Si un Jean, ce n'est pas toi. Ah ! Jean. Ah ! C'est-à-dire que ce sont les soupirs d'une maman découragée. Quand elle pense ce qu'elle a fait depuis... Cette manière, vous pouvez lever cet enfant-là aujourd'hui. Hum ! Les soupirs, ça ne s'arrête pas sur la tête. Ça monte jusqu'au jour de Dieu. Amen ! Enfant, si vous êtes arrivé d'avoir une mauvaise conduite, un mauvais comportement envers ton père et ta mère, il faut aller te répondre. Et que ton père te dise, ma fille, je te pardonne. Mon fils, je te pardonne. C'est très important. Vous savez, le problème avec la F75, ça raconte pas, ça s'expérimente. Amen ! C'est ça que la vie, ça s'expérimente. Lorsque j'étais enfant, quand j'étais adolescent, souvent maman me disait, « Éteins ! Éteins le courant ! Éteins, éteins le courant ! Arrête ta lumière dans ta chambre ! » Le ventilateur, « Mais arrête ça ! » « Ça prend le courant ! » « Quand elle est là, tu arrêtes ! » « On s'est pensé t'éloigner ! » « J'étais adolescent, hein ? » « Vous comprenez, non ? » « On est devenu papa aujourd'hui, maman, aujourd'hui, notion qu'on juge le même mère. » « Quand on a la chambre, je n'ai pas à l'école, lumière allumée. » « On dit la teinte qui sèche le linge. » « Je le vois, c'est l'amour moi-même. » « Jésus-Christ. » « C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne va. » « Je te souviens d'un peu plus de baisse. » « C'est folie que ces choses-là, ça s'expérimente. » « Amen. » « Alléluia. » Bien sûr, c'est pour dire que nous avons besoin de vérifier. « Est-ce que ce que je lis, c'est une expérience liée à une malédiction ? » « C'est juste une simple épreuve. » « Ce qui est bien, c'est que, quel que soit ce que nous pouvons expérimenter, » dans le cadre 3.13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi de Dieu. » « Etant devenue malédiction. » « Comme pour dire, même si la malédiction a été achachée à quelqu'un, » « Christ rétire cette malédiction. » « Tu ne seras rien, cette loi-là, cette parole devient une loi dans le monde des esprits. » « Les paroles doivent être exécutées par des forces. » « C'est une loi. » « Donc, si tu veux traiter le problème de ta vie, tu as déposé dans le ciel ici et là, » « Tu es un intellectuel. » « De toute façon, elle ne doit pas le faire, pas de problème. » « La réalité, c'est qu'en fait, tout le monde a fait pour lui. » « Je ne veux pas dire, je ne veux pas aller reposer dans les études, pour ceux qui peuvent y aller, dans la nature. » « Mais la vérité, c'est que la plupart des milliardaires dans ce monde-là, ne sont pas les gars qui se font. » « Amen. » « Il sait comment on calcule les chiffres. » « Comme ça, quand il reçoit un million, ça commence à faire un million. » « Mais si tu lui demandes, je lui dis « signe. » « Rien que ça, c'est qu'il n'y a plus. » « Mais pourtant, c'est chez lui, hein, qu'on va laisser la carte bancaire à la fin du mois. » « Hein ? » « Là, tu avales plus. » « Mais c'est lui qui gère ta carte bancaire. » « Pourquoi ? » « C'est parce qu'il a une intelligence dans le monde des affaires. » « Je ne peux pas décourager nos jeunes. » « Je ne parle plus en fonctionnement des études. » « Ce n'est pas ce que je veux dire. » « Mais je veux considérer que, ne pas avoir réussi dans les études est une fatalité. » « Ce n'est pas une fatalité. » « Vous comprenez cela ? » « Ce qui rend, ce qui nous conduit à la réussite, c'est ça. » « Tu peux te faire de l'argent avec ça. » « Je me souviens. » « Je me souviens. » « Je me souviens. » « J'avais... » « J'avais mon pied du travail à quelqu'un. » « Là, je laisse vous. » « Je voulais refaire ma chambre, etc. » « Et la personne me dit... » « Non, parce que je peux faire ça. » « Non, je peux. » « Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle va chercher quelqu'un qui s'est un Dieu. » « Je pense que c'est elle-même qui allait un Dieu. » « Donc, comme elle avait de l'intelligence, elle n'a pas dit, pasteur, je ne peux pas. » « Elle a dit, je peux. » « Parce que dans sa tête, je peux. » « Elle voyait parfait. » « Qu'il pouvait, en fait, faire de l'argent avec Dieu. » « Mais dans la facture, elle n'y partage. » « Bon. » « Écoute, je pense que ça, je dis qu'il faut... » « 5 000 rennes, c'est bon. » « Donc, dans les 5 000 rennes, il sait qu'il a 3 000 rennes, parce que c'est son archer. » « Et 2 000 rennes, il est là à qui ? » « On appelle ça l'intelligence des archers. » « Mais si c'était à toi... » « Non, parce que je ne connais pas. » « Je ne connais pas. » « Et tu laisses passer, parce que 200 000 comme ça, tu laisses passer. » « Accepte ! » « Même si tu ne le connais pas. » « Amen. » « Et tu vas chercher quelqu'un qui sait faire de la maçonnerie. » « Dans la facture, bien sûr. » « Amen. » « Tu taxes. » « C'est combien ? » « Bon, je pense quand même que ça, sur le boulot là... » « Tu fais vraiment le professionnel. » « Je pense quand même que... » « Tu prends le mur... » « Il faut du fer... » « Tu parles... » « Language technique ! » « Hum... » « Moi, 100 000 c'est bon. » « 100 000 c'est bon, parce qu'il y a des courses... » « Pour moi... » « Pour moi, tu l'achètes à Faubert, pour mal à Faubert, pour pas aller dans les... » « C'est un mensonge. » « Hum... » « Ok... » « Et puis bon... » « Tranquille avant, tu as acheté bien 100 000 en poste. » « Je dois chercher quelqu'un qui s'est bien passé au travail. » « Donc 100 000 en poste. » « Et puis, comment ça, on vend le commerce. » « Et puis, il faut sortir de la pauvreté. » « Il est... » « C'est bon. » « Je vais ici rapidement vous donner les signes d'une malédiction qui confirment la présence... » « Les signes d'une malédiction qui confirment que la malédiction travaille dans la vie de quelqu'un. » « Quels sont les signes ? » « Quels sont les signes ? » « Les membres de la sécurité n'ont pas veillé. » « Reveillé. » « Comment savoir que la malédiction travaille dans ma famille ? » « La malédiction travaille dans ma maison. » « La malédiction travaille contre ma vie. » « Comment savoir... » « Parce que vous ne pouvez pas attaquer quelque chose dont vous ne maîtrisez pas le prophète, l'origine. » « Ou bien vous n'avez pas les signes. » « Amen. » « Les maladies compliquées, chroniques et curables. » « Je vais envoyer quelqu'un aller maladie sur une maladie. » « Vous êtes une maladie aujourd'hui. » « Ça se calme. » « Après c'est une autre maladie. » « Maladie compliquée. » « Vous allez à l'hôpital. » « On te dit, oh... » « C'est le froid. » « Après... » « Ah... » « Parce qu'il faut qu'on te fasse un scanner. » « Et après... » « C'est-à-dire que les choses devront se compliquer. » « Au début, ça semble normal. » « Mais la vérité, c'est que ça se répète... » « Salah. » « Il faut savoir qu'il y a une malédiction qui a été relâchée contre la santé et la santé. » « Parce qu'une maladie normale trouve des solutions. » « Quand on donne un traitement, ça finit. » « Mais après être sorti d'une maladie... » « Tu as jusqu'à un repos de trois semaines. » « Donc on apprend encore qu'il y a une autre. » « Ah... » « Salah. » « Ne traitez pas ça seulement sur le plan médical. » « Il faut aller plus loin. » « Quand je dis aller plus loin, c'est pas aller sur la roue, là. » « Aller plus loin, c'est venir si fragiles. » « Parce qu'après, il y a une occasion là, il faut aller plus loin. » « Les gens écoutent l'évangile parfois de manière... » « Il faut comprendre que là, le problème est l'origine spirituelle. » « Bien-aimé, la présence d'une malédiction... » « C'est-à-dire, il y a des agents de terre qui ont prononcé les paroles... » « Qui travaillent dans l'ombre. » « Toute malédiction non annulée continuera à faire effet. » « Mais il faut découvrir qu'est-ce qui a été relâché comme malédiction. » « Et les avortements à répétition, les fausses couches, c'est la présence d'une malédiction. » « C'est-à-dire, il y a le monde des ténèbres. » « Il y a des agents de ténèbres qui, dans l'ombre, ont dit des choses pour que jamais il n'y ait naissance d'enfants. » « Et ça, ça va se traiter spirituellement. » « Amen. » « Amen. » « Je ne parle pas ici de... » « Maintenant, si tu es célibataire... » « Et que tu vas bien voir... » « Tu vas aller voir le pasteur... » « Parce que si tu n'as pas longtemps, tu as une grosse bouche... » « Je ne vous dirai pas. » « C'est dans le mariage. » « Si tu es marié, et que ça arrive... » « Là, vous êtes... » « Parce que tu n'es pas marié... » « Quelle est la preuve qu'il faut d'avoir l'être marié ? » « Bien-aimé... » « Autre signe de malédiction... » « Là, on est rentré dans l'Oscar... » « Il fallait que tu te vois... » « Tu vois ta habitude... » « Le pasteur pendant que je parle... » « Les troubles émotionnels... » « Sont aussi un signe de malédiction... » « C'est-à-dire que la malédiction travaille... » « Les émotions négatives... » « Les sauts d'humeur... » « À un moment, la personne est contente... » « Et puis après... » « Elle vit... » « Oh... » « Regarde, monsieur... » « Non, ce n'est pas lui, hein, monsieur... » « Oh... » « Ça, là... » « Ça, là... » « Tu as du mal à séduire la personne... » « Tu ne sais pas trop... » « Quand... » « Ah... » « Peut-être que... » « Il y a des problèmes dans mon coin... » « Euh... » « Hein ? » « Les sauts d'humeurs... » « Si... » « Une malédiction... » « Vous avez parfois des questions... » « Tu sais... » « Non, non, non... » « Je suis une mauvaise humeur aujourd'hui... » « Si... » « Je l'ai... » « Je l'ai... » « Et la personne vraiment... » « Attends, c'est... » « Si... » « Ah... » « Toi-même, c'est... » « Ah... » « Au nom de la paix... » « Je... » « Je... » « Je... » « Soyez toujours... » « Oui... » « Un enfant de Dieu va toujours être... » « Oui... » « Mais toi, elle est bon bon Dieu... » « Ah... » « Elle mentirait de mauvaise humeur... » « Quelle est la cité qu'il y a derrière ? » « Ah... » « Ah non, 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 non... » « Écoute, vraiment... » « Au... » « Au boulot, vraiment... » « Mon... » « Il m'a... » « Il m'a vraiment mis... » « Plein pour la tête... » « Je ne veux rien entendre... » « Mais je suis entrée à la maison... » « Tu fais absolument... » « La journée... » « Les enfants veulent être avec moi... » « Amen... » « Amen... » « Il y a un temps pour le travail... » « Là, maintenant... » « C'est la famille, là... » « C'est la vie... » « Familière, maintenant... » « Bien aimé... » « Un enfant de Dieu... » « Mais de nouveau ne peut pas être de mauvaise humeur... » « Être de mauvaise humeur... » « Signifie qu'il y a la présence ou l'influence du mauvais esprit dans ta vie... » « Amen... » « Moi, la seule chose que je dis souvent aux enfants, aux musulmans... » « Écoutez... » « Les enfants... » « Mon papa... » « Je savais que... » « Les enfants, eux... » « Ils se disent... » « La seule chose... » « Ils présentent moins des doléances... » « Quand tu as mis... » « Papa... » « Je te dis souvent... » « J'essaie à mon papa se déposer... » « Alors... « Alors... » « Alors... » « Alors... « Je sais... » « Je sais... » « Il n'y a pas de bouteille de gaz... » « OK... » « Bon... » « C'est tout à fait normal... » « Pas de bouteille de gaz... » « OK... » « Bon... » « Si il n'y a pas de bouteille de gaz... » « On va d'abord se déposer... » « On fera la solution... » « Mais tu comparais... » « Quand tu vas crier... » « Tu vas vociférer... » « Vraiment... » « Sainte humaine ça... » « C'est-à-dire que le Saint-Esprit arrive derrière... » « S'attriste... » « Et puis... » « N'attristez pas de ça... » « C'est-à-dire... » « C'est-à-dire... » « C'est-à-dire... » « Bien-être... » « Des personnes vivant avec le stress... » « Qu'on voit être constamment stressé... » « C'est un signe humain... » « Le stress... » « Et le stress... » « Entraîne la nécrosité... » « Pourquoi tu es stressé... » « Et c'est pas une fois... » « Il nous a... » « Quand on voit tout le monde... » « Tous les jours... « À l'heure... » « À l'heure... » « Ça... » « Ca... » « C'est pas normal... » « Il y a deux personnes qui ont des colères exagérées... » « À l'heure... » Colère exagérée. Ça là, c'est la présence des esprits. C'est une malédiction. Parce que la colère, la colère dans son ensemble, la colère est un sentiment ou est une émotion qui exprime ton réfugié ou ton mécontent de ne pas s'affaire quelque chose. Parce que Dieu lui a sonné en colère. Mais il y a des colères excessives. Vous voyez, des personnes savent que ce n'est pas tout caché. Ça ne veut rien dire. Il ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Vraiment, c'est... Elle est ma femme. Je suis son époux. Si elle se met en colère, mais je ne vais pas me reposer, vous me dire. Je ne peux plus repartir. Je ne vais pas me faire. L'homme qui t'aura son père, c'est sa mère. Ça t'aura son père. Ça t'aura son père. Si je ne suis pas son époux, qui sera pour son époux ? Il ne va pas me repartir avec lui. C'est fini. Il y a une voix comme lui dans le son père. C'est rien. C'est rien. Donc, colère excessive, ça éloigne. Ça éloigne. Ou bien vis-à-vis des enfants. Les enfants veulent aller vers leur père. Ils veulent aller vers leur main. Parce qu'il y a la colère. C'est la présence d'une malédiction. Ça signifie qu'il y a la chose. Ce n'est pas le rôle de caractère. Mais c'est plus que le caractère. Amen. Cette chose, il faut les traiter. Ce qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui, ça va vous attraper de rien. Des décisions néfastes. Donc, des décisions sous le coup de la colère ne prêlent jamais de décisions. Je voudrais lire ce passage-là à la maison parce que je voudrais un peu rattraper pour l'orétoile du pasteur de Niel. Donc, je laisse 31 verset 30 verset 35 Genèse quand tu viens verset 30 verset 35 vous lirez cela à la maison. Lisez, noter aussi Genèse 35 verset 17 verset 19 Je vais juste vous paraphrasser. Vous savez, les décisions du dièse Genèse 35 verset 17 verset 19 Les décisions plus sous le coup de la colère faites attention. Et Jacob on a fait les frais. Jacob aimait bon on va dire de manière accidentelle il s'est retrouvé avec deux femmes. Mais la femme que Jacob aimait c'était Rachel. Maintenant bon quand vous disiez l'histoire malheureusement Jacob va tomber dans son famille ou pour que la seconde aille en mariage il fallait que la première se marie. Donc quand vous disiez l'histoire bon la femme très malin va va mettre les gassures sur la dans la chambre du ciel pensant que c'était en fait Rachel et puis quand Jacob découvre à la fin on s'éveilla et il va en comprenant plusieurs années pour travailler afin d'épouser Rachel la femme qu'il aimait. À la fin de son séjour chez Laban parce qu'il fallait qui réparte chez lui alors Rachel la femme qu'il aimait va rendre l'idote de son père et comme Jacob avait vraiment été maltraité par Laban donc Jacob avait vraiment gardé une en fait quelque chose de mentre était dans son âme alors puisque quand il sort quand il clique la maison de Laban avec ses deux femmes et ses enfants et son personnel on va dire ça comme ça en fait il n'est pas revoir à Laban Laban et Laban poursuit Jacob il va les rattraper à un certain niveau et je vais dire verset 30 maintenant que tant il est rattrape donc il rencontre Jacob en chemin et dit maintenant que tu es parti c'est Laban qui parle parce que tu l'endrissais après la maison de ton père pourquoi as-tu dérobé mes yeux ça c'est Laban qui parle au verset 102 ça c'est Jacob figure d'autorité femme votre époux est une figure d'autorité figure d'autorité c'est qu'un homme dit sur sa femme ça finit par sa femme voilà pourquoi au village il y avait toujours les conseils de famille quand un homme maltraite une femme la famille se réunit elle dit il m'a même dit ceci ah bon et puis ça se fait pour trouver la paix ici j'accorde je vais